Salut tout le monde, aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo puisque là devant moi en dessous de vous en fait j'ai tout un tas de choses à vous montrer donc aujourd'hui on se retrouve pour un haul automne parce que qui dit automne, normalement nous sommes en automne quand vous regardez cette vidéo ou alors on y est bientôt mais qui dit automne dit bougie, j'adore les bougies toute l'année parce qu'il y a des senteurs vraiment pour toute l'année et j'adore ça au temps estival, automne, pour le printemps, hivernal etc on connait les saisons Noémie, t'as pas besoin de tout citer mais j'adore les bougies et encore plus en hiver, on est tous d'accord je pense que, bah d'ailleurs mais que être à la maison avec une bougie quand il commence à faire un peu plus frais, un peu plus frais, c'est hyper agréable, j'aime trop du coup j'ai été contactée il y a quelques temps par le site My American Candle et j'ai été plutôt satisfaite en fait de ce que j'ai reçu, de la façon dont ça a été emballé c'était impossible que quelque chose arrive cassé puisque c'était dans un énorme carton avec plein de, moi j'appelle ça des petites chichoux je pense que vous avez entendu plusieurs fois dire ça, c'est des protections en fait, des petites protections par millier dans un colis assez énorme et également les bougies étaient emballées dans des boîtes en carton en fait donc les bougies dans des cartons plus dans un gros carton avec plein de chichoux à l'intérieur j'espère que vous m'avez comprise mais en gros c'est ça et pourquoi j'ai accepté parce qu'il y avait notamment des marques que j'adore comme Bath & Body Works, vous savez j'adore cette marque là, j'en ai déjà plusieurs et j'ai jamais été déçue je crois donc vraiment j'adore mais aussi des marques que je ne connaissais pas comme Woodwick je vais vous parler un petit peu tout ça au fur et à mesure, j'ai mon ordinateur sous les yeux pour pouvoir vous parler des parfums, des senteurs parce que je suis hyper nulle pour ça donc je vais faire mon mieux mais en même temps j'aurai l'ordinateur pour vous dire ce que le site en dit et voilà la première bougie dont je voulais vous parler et que j'avais trop trop hâte de tester puisque je ne connaissais pas du tout à part de nom j'en avais entendu sur la chaîne d'Elsa, sa chaîne Elsa Life & Vlog et elle m'avait trop trop donné envie de par sa description parce qu'en fait le bouchon est en bois donc ça c'est super joli, ça va super bien avec mon salon et tout c'est tout à fait le genre de bougie qui va avec mon salon et la mèche est également en bois et je vais vous faire écouter ça parce que franchement j'essaie de pas tout brûler quand même mais ça crépite et j'adore ça dans un salon c'est tellement agréable, ça sent super bon les fruits tropicaux mais en même temps c'est pas du tout entêtant bon après moi c'est vrai que mon salon est encore ouvert en ce moment donc la pièce est entièrement ouverte avec la baie vitrée mais c'est pas entêtant, ça sent les fruits tropicaux mais c'est très agréable et ce bruit de mèche en bois qui crépite moi ça me remplit de joie quoi, je trouve que ça met du baume au coeur vraiment j'aime beaucoup on va se calmer là, on va pas commencer à tout allumer, il y a de la fumée partout et j'adore, c'est vraiment une bougie qui sent les fruits tropicaux donc ce qu'ils en disent sur le site c'est la bougie Ocean Escape, une combinaison fraîche d'air marin et de fruits tropicaux et voilà quoi, ça sent vraiment super bon les fruits tropicaux et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup la bougie la mèche en bois ça m'a vraiment conquise, ouh on va essayer de faire des bêtises celle-ci malheureusement elle est en rupture de stock mais il y en a une qui me tente trop, qui sent le propre une autre fruit rouge et tout, enfin j'ai trop trop envie de passer commande parce que c'est vraiment des bougies que j'adore pour le salon donc vraiment ça je suis ultra conquise par la marque Woodwick alors je viens de faire une énorme bêtise, je viens de casser ma bougie par terre et je vais certainement couper du coup avant la fin de cette vidéo en plus ouais, pourquoi j'ai fait ça ? Je l'ai attrapé par le bouchon comme une bleue quoi, c'est pas possible c'est la première fois que je casse une bougie et ça m'apprendra et il y en a plein dans mon tapis du coup, je sais pas comment je vais faire alors la bougie automne, 3 mèches de Balsen Busy Wars, les 3 mèches permettent vraiment une bonne diffusion ça sentait super bon, c'est forcément un petit peu plus fort que celle-ci je trouve mais ça sent super bon l'automne avec un mélange de pain je trouve donc eux ce qu'ils en disent c'est tomber amoureux de l'automne, des notes de pomme rouge, cèdre et sève de pain c'est exactement ça, c'est exactement ça, ça sent vraiment un mélange, un automne en forêt en fait et j'ai beaucoup aimé donc je suis vraiment très très déçue d'avoir fait tomber je pense qu'à la rupture de stock en plus donc je ne pourrais pas la commander je suis super déçue mais bon c'est pas grave, je vais, je vais, non je vais me couper je pense je verrai bien ce que je peux faire avec donc la deuxième de chez Bassen Busy Wars que j'ai choisi, je l'aime aussi énormément c'est la Lakeside Sunrise, alors c'est une bougie encore une fois dans la catégorie automne comme son couvercle l'indique et c'est une bougie encore une fois dans la catégorie fraîche j'ai pris pas mal de bougies dans cette catégorie là donc ce qu'ils ont dit sur My American Candle transportez-vous au bord d'un lac d'automne le parfum des eaux vives, les agrumes ensoleillées et la rosée de pommes sucrées ça sent super, ça sent tellement bon celle-ci elle est dure à décrire quand même elle est assez dure à décrire mais c'est ça, c'est une odeur d'automne mais vraiment c'est pas comme l'autre où on se sent vraiment en forêt c'est vraiment différent et j'adore elle est trop jolie en plus les étiquettes sont toujours super jolies donc vraiment j'aime beaucoup alors ensuite j'ai choisi Autumn Rain dans la marque Kringle j'avais trop trop envie de tester la marque Kringle ça faisait plusieurs années maintenant je pense que j'en entendais parler et celle-ci elle m'a trop trop intriguée parce que encore une fois c'est une bougie d'automne et en français c'est pluie d'automne et le packaging est tellement joli ça c'est clairement une bougie lorsqu'on l'a terminé qu'on garde vraiment pour la jarre à mettre des cotons, des baumes à lèvres et tout enfin c'est trop joli, j'aime trop c'est vraiment un format que j'aime énormément donc ce qu'ils en disent le parfum des pluies d'automne bergamote, jasmin, bambou, eau fraîche et feuilles mouillées et je trouve que la description est vraiment vraiment parfaite je vais aller à l'ouvrir c'est un automne sous la pluie quoi ça sent trop bon, ça sent vraiment super bon un automne sur la route, sous la pluie en fait ça sent trop bon, j'adore, j'adore cette bougie là elle est vraiment super agréable j'ai pas de problème au niveau de la diffusion d'odeur et tout ça elle est moins forte que les Bassin Body Works je trouve que les Bassin Body Works sont vraiment des bougies qui sont plus fortes que Woodwick ou Kringle Candle donc tout dépend de ce que vous voulez mais celle-ci encore une fois dans le salon sous la pluie d'automne enfin c'est trop agréable quoi, j'aime trop et les étiquettes sont encore une fois super jolies et vraiment représentatives de l'odeur donc j'aime beaucoup, j'ai rien à dire encore une fois sur celle-ci ensuite j'ai choisi une bougie de chez Village Candle alors je sais pas si jamais vous connaissez Village Candle mais c'est un peu moins cher que Yankee Candle mais ça ressemble beaucoup donc vous avez ce format là et ce format là qui est pour le coup pas vraiment dans son format original puisque je l'ai mis dans un objet que j'ai reçu également du site mais le bouchon est comme ceci et vous voyez que ça ressemble énormément il y a un petit candle quoi ça ressemble énormément même au niveau de l'écriture, de la police de l'écriture, de l'image etc ça ressemble quand même beaucoup mais c'est un peu moins cher donc c'est très très intéressant c'est une marque que je n'avais jamais testée du coup j'étais trop trop contente de pouvoir la tester donc j'ai choisi celle-ci du coup j'ai choisi une senteur qui sent clairement le propre j'adore ce format là je trouve ça super joli c'est trop trop beau c'est natural cotonne et c'est l'odeur de propre par excellence ça sent tellement bon ça sent la lessive ça sent super bon c'est une odeur qui est quand même assez présente puisque en général je fais brûler dans le dressing comme la pièce est plus petite c'est une odeur qui se fait vraiment ressentir qui sent trop bon comme si je venais de nettoyer le dressing à fond mais avec de la lessive du coup c'est trop trop agréable alors l'odeur des fleurs de coton des fleurs de coton fraîche combinées avec du jasmin et du gardenia pour une odeur de propre c'est le jasmin qu'on sent ça sent le mélange c'est super agréable j'aime trop cette bougie là vraiment je l'adore si jamais vous aimez les odeurs de propre pour votre chambre par exemple ça sent super bon ou lorsque vous faites le ménage cette bougie là je l'aime trop c'est vraiment une bougie qui plaira je pense au plus grand nombre de personnes c'est une bougie je pense où on ne peut pas vraiment se tromper en fait mais vraiment je l'aime énormément donc la deuxième de chez Village Candle que j'ai choisi avec la petite lanterne que j'ai pris moi argentée parce que ça va avec ma nouvelle chambre en fait et je trouve ça magnifique je trouve ça vraiment magnifique donc cette bougie là je vais la retirer pour vous la montrer vraiment comme il le faut elle a deux mèches pour celle-ci je ne voulais pas préciser mais en fait Kringle Candle a deux mèches également seule Woodwick en a une en fait c'est vraiment seulement celle-ci qui en a qu'une mais c'est ma préférée pour vous dire et c'est vraiment cette mèche en bois en fait qui fait que je suis vraiment conquise Basset Body Works 3 et Village Candle 2 autant pour ce format là que celui-ci donc celle-ci c'est vraiment le format qui va avec la lanterne c'est vraiment ce format-ci qu'il faut choisir si jamais vous souhaitez acheter une lanterne la lanterne existe aussi en doré je crois et celle-ci je l'ai acheté pour une raison bien particulière parce qu'en fait c'est la bougie Christmas on the beach donc Noël à la plage en fait donc vous voyez que le format ressemble énormément à Yankee Candle je vais vous en chercher une pour vous montrer celle-ci c'est Village Candle et celle-ci c'est Yankee Candle enfin moi franchement je vois pas la différence sauf que celle-ci coûte un peu moins cher les Yankee Candle ont qu'une mèche et les Village Candle en ont deux donc clairement je suis plus conquise par Village Candle celle-ci a une combustion encore une fois vraiment importante comme l'autre Village Candle et Bassin Body Works j'adore le format j'adore dans la lanterne je trouve ça magnifique et l'odeur donc comme je vous le disais c'est très particulier puisque c'est Noël à la plage et c'est une bougie donc que j'ai testé pour vous en parler mais que je vais me réserver au mois de décembre avant de faire avant de partir à Noël en fait comme vous le savez moi je décide de faire Noël à la plage en fait en amoureux enfin à la plage à l'étranger en amoureux au soleil c'est un peu compliqué cette histoire et cette bougie là elle est représentative de ce moment là en fait je l'ai vraiment choisi lorsque je l'ai bu j'ai pensé à ça et je me suis dit ouais ce serait cool vraiment de la prendre du coup c'est pour le coup une odeur plus sucrée je trouve c'est assez indescriptible mais effectivement ce serait l'idée que je me ferais d'un Noël au soleil en fait tout simplement donc je vais essayer de vous dire un peu ce qu'en dit le site que ce soit un peu plus concret cette histoire alors gamme de fragrances alors eux ils disent que c'est vraiment fruité moi je trouve que c'est entre le sucré le fruité et limite un peu de frais comme ça c'est assez particulier quand même fêtez Noël à la plage noix de coco et ananas mouris au soleil bois de plage installez-vous dans un transat et attendez le père Noël va bientôt passer c'est ça sent trop bon j'aime trop ça sent vraiment super bon c'est vraiment une bougie qui est très représentative pour moi je l'aime beaucoup et je me la réserve pour le mois de décembre du coup donc que voilà et donc en termes d'accessoires comme je vous le disais moi j'ai pris une lanterne comme ça parce que je trouvais que ça allait trop trop bien avec ma nouvelle chambre et je trouve ça super joli j'aime beaucoup vous avez juste en fait à allumer la bougie et vous pouvez la faire brûler vraiment comme ça il n'y a aucun problème c'est fait pour c'est super beau ça existe aussi en doré je me tâte à le prendre pour le salon pour le coup qui est plus dans les dorés ensuite toujours en accessoire j'ai choisi ce petit hibou et c'est tout simplement un brûleur de tartelettes il est super beau vous avez juste à mettre une bougie chauffe-plat en fait derrière vous trouvez ça partout chez Casa et tout vous en achetez 50 ou 100 pour 3-4 euros et lorsque c'est allumé je vais essayer de vous montrer quand même parce que c'est trop joli vraiment j'aime énormément d'ailleurs je vous recommande vivement d'acheter ça pareil je l'ai acheté chez Casa pour 2-3 euros je crois quelque chose comme ça et c'est mieux que des allumettes en fait c'est bien plus bien plus pratique donc lorsque c'est allumé ça donne ça on verra pas très très bien mais c'est hyper lumineux en fait c'est super joli moi j'aime trop le hibou je trouve ça absolument magnifique du coup le hibou j'en suis très contente et à l'intérieur donc là je l'ai fait brûler tout à l'heure mais elle s'est solidifiée parce que c'est vraiment de la cire lorsque vous le recevez là pour le coup c'est de chez Village Candle encore une fois c'est linge frais et en fait vous le recevez sous forme vraiment solide donc c'est très pratique dans un packaging comme ça et en Key Candle en fait je les adore mais le packaging n'a rien de pratique là c'est solide donc c'est pas mal du tout j'ai juste mis la moitié comme vous le voyez sinon c'était trop gros pour mon brûleur et c'est solide vous le cassez vous le mettez et avec la chaleur de la bougie chauffe plat ça va fondre c'est super joli c'est hyper agréable à la maison et ça diffuse du tonnerre on pourrait croire que non parce qu'il n'y en a pas beaucoup mais si si ça diffuse du tonnerre du coup de chez Village Candle le soft linen vous en avez pas mal en plus dedans vous en avez vraiment pas mal et bien je l'adore ça sent super bon ça diffuse super bien moi j'utilise dans ma chambre pour le coup j'aime vraiment vraiment beaucoup ça sent hyper bon je regrette de pas l'avoir pris en grande jarre c'est en fait là pour le coup vraiment l'odeur du linge frais qui sort de la machine alors que la bougie natural cotton c'est mélangé avec le jasmin en fait c'est juste ça la différence mais c'est deux odeurs deux propres du coup j'aime trop le petit hippo pour faire brûler mes cires j'ai également choisi une cire que je n'ai pas encore testée parce que je trouve que c'est vraiment plutôt pour l'hiver pour le coup c'est la Celebration de chez Village Candle encore une fois c'est pas le même format comme vous pouvez le voir c'est pas le même format et ça sent super bon alors ça c'est hyper particulier c'est hyper pétillant en fait on sent vraiment ce côté pétillant je vais quand même aller voir ce qu'ils en disent alors eux ils disent que c'est fruité du gingembre et du champagne pétillant mélangé avec du sucre et complété de zeste de citron effectivement on sent ce côté citronné une véritable célébration et ça ça va être parfait pour cet hiver et voilà voilà j'en ai choisi une dernière donc cette fois-ci c'est de chez Woodwick c'est le baby powder et c'est le même genre d'odeur de prop mais encore une fois un petit peu différent là j'aime un peu moins le packaging parce que c'est pas vraiment totalement solide en fait c'est une étiquette c'est toujours mieux qu'un kick handle il n'y a pas à dire mais vous voyez c'est plus une étiquette alors que les autres c'est plus du dur et j'ai pas encore testé c'est tellement doux c'est tellement doux c'est tellement cocooning cette odeur que j'aime vraiment beaucoup donc cette fois-ci de Woodwick comme je vous le disais je connaissais pas encore une fois donc j'avais très très envie de tester donc je vais voir ça donc c'est une fragrance fraîche je suis totalement d'accord le parfum délicat de la vanille poudrée du chèvre feuille et d'un soupçon de rose ah oui on sent un peu la rose c'est vrai pourtant j'aime pas tellement les odeurs de rose mais je dirais que c'est de la rose mélangée avec du propre donc ça sent super bon j'aime beaucoup je peux pas vous en dire plus du coup pour ces deux là si jamais elles diffusent bien ou pas donc je vous en dirai plus dans des prochaines vidéos toujours dans les cires j'ai choisi une cire comme ça de chez Kringle Candle donc vous voyez que les formats sont encore totalement différents là c'est bien plus petit et par contre c'est encore une fois pré-découpé en fait vous avez juste à le casser encore un tout petit peu et cette fois-ci alors attention je vais vous montrer ça de plus près voilà voilà on en parle ou pas c'est la fragrance gray du film 50 nuances de gray donc c'est monsieur gray et j'avais un petit peu un petit peu peur de cette odeur là en fait parce que les odeurs trop masculines trop parfum trop masculin mais je sais pas il y a des odeurs comme ça qui me dérangent vraiment mais alors là si monsieur gray sent comme ça ça sent super bon c'est une odeur masculine mais pas trop forte c'est une odeur envoûtante réconfortante d'homme quoi je sais pas si je vais pas le frotter un peu sur Tanguy je frotte la sur dessus le pauvre ça sent super bon je l'ai pas encore testé comme vous le voyez mais je pense que je vais tester ça ce soir quoique Tanguy il va rentrer il va me dire mais c'est quoi c'est quoi cette odeur là d'homme donc je sais pas trop mais ça sent super bon j'avais vraiment très peur de cette odeur là honnêtement je voulais vraiment tester parce que c'était monsieur gray mais j'avais peur mais en fin de compte c'est vraiment une odeur que j'adore et je regrette de pas la reprise en grand format on m'avait également glissé dans le colis la petite Bassin Body Works en fait c'est tout petit c'est hyper pratique si jamais vous souhaitez tester mais que vous n'êtes pas sûr d'une fragrance etc Vanilla Bean de chez Bassin Body Works comme je vous le disais donc c'est une mèche bien sûr pour une petite bougie comme ça ça sent bon mais c'est pas une odeur que j'adore parce que je suis pas très très fan de vanille en tout cas ça dépend vraiment de la vanille j'ai également pris en termes d'accessoires ça ça fait un moment que j'en voulais parce que je galérais à chaque fois c'est un coupe coupe pour les mèches en fait vous savez lorsque vous avez des bougies et que vous laissez la mèche en fait trop trop longue je crois qu'il faut pas que ça fasse plus de d'un demi centimètre ou d'un centimètre je sais plus il faudrait que je vérifie je suis peut-être en train de dire des bêtises mais en tout cas il faut pas qu'elle soit trop grande sinon ça fait une fumée noire et c'est pas très agréable et la mèche enfin on sent vraiment qu'elle est pas bien la mèche j'avais toujours le petit bout de ma mèche tout noir qui venait abîmer la cire de ma bougie et tout ça donc là j'ai choisi de prendre ça c'est un ciseau spécial coupe coupe pour les mèches quoi c'est vraiment vous allez coupe bon je vais éviter de mettre mon doigt ou mon ongle quand même en fait vous avez juste à mettre votre mèche à couper et la mèche reste à l'intérieur il y a un petit récipient en fait donc la mèche reste à l'intérieur et vous jetez la mèche dans une poubelle du coup j'ai trouvé que c'était très très pratique j'ai également pris un diffuseur pour voiture parce que je l'ai trouvé trop mignon encore une fois pour l'automne c'est des petits hiboux des petits hiboux qui brillent un peu avec des gros yeux noirs et des petites branches et j'ai trouvé ça vraiment super bien il faut faire attention parce que la petite chose pour accrocher là est dans le papier et j'ai trouvé ça trop sympa du coup vous achetez ça et les recharges à côté moi j'ai reçu alors j'ai reçu lavender and vanilla et c'est pas l'odeur dont je suis le plus fan je l'avais déjà en bougé c'est vraiment pas celle dont je suis le plus fan fraîche linen donc ça doit être une odeur hyper hyper fraîche je sens pas trop trop à travers et également leave je me rappelle plus encore une fois mais à l'occasion en vlog etc je vous en parlerai plus en profondeur et la dernière chose c'est ceci c'est encore une fois pour la voiture Tanguy va râler parce qu'il aime pas trop que je mette des trucs comme ça dans la voiture c'est de la marque ringle candle vous avez plein de car jar comme ça donc c'est vraiment ceux qui s'accrochent au rétro vous savez les car jar dans toutes les marques en fait sur le site cette fois-ci c'est water color et ce que le site en disait m'a tellement interpellé que du coup j'ai décidé de la choisir je savais pas si je la choisissais en jar en fait du coup je me suis dit allez je vais d'abord prendre ça histoire de vraiment connaître l'odeur je vais vous dire un petit peu exactement la fragrance parce que là il n'y a pas grand chose de marqué alors l'essence de l'été qui approche bon là il est plutôt loin derrière moi Kringle a combiné des notes florales de jasmin et de rose avec des fruits sucrés fraises pommes et pêches le tout sur un lit de boîtes centales et de musques pour créer un chef-d'oeuvre de senteur lorsque j'ai vu ça je me suis dit bah attends c'est bizarre ça je comprends pas c'est normal ou pas ça sent super bon c'est hyper frais bon déjà j'aime beaucoup le packaging c'est vraiment je trouve ça super beau c'est tellement plus joli qu'un sapin qu'on avait avant dans nos voitures c'est vraiment comme une jarve et ça sent super bon c'est fruité en fait ça sent super bon c'est pas entêtant je pense que ce sera ça va pas tant déplaire à Tanguy donc voilà j'en ai terminé pour cette vidéo à titre d'information au moment même vous verrez cette vidéo il y aura un concours en partenariat avec My American Candle sur mon Instagram pile poil au moment de la diffusion de cette vidéo donc c'est trop trop cool il y aura deux bons d'achat de 50€ à gagner sur mon Instagram tout est sur mon Instagram donc je vous invite à y aller et voilà quoi j'ai trouvé ça trop cool qu'il propose un concours j'étais vraiment très très contente et dernière chose il glisse également des échantillons dans les colis en fait c'est pas que pour moi parce que j'ai vu qu'ils avaient mis une photo sur Instagram avant même que je reçoive mon colis c'est des petits échantillons de cire en fait pour mettre vous savez dans les diffuseurs comme mon petit hibou d'ailleurs il y a un diffuseur que je trouve tellement beau en mosaïque et tout je pense que je vais le commander c'est des échantillons qu'ils font eux-mêmes en fait en forme de coeur vous savez peut-être dans des petits bacs à glaçons je crois en forme de coeur et j'ai trouvé ça super sympa du coup ils m'en ont mis ils m'en ont glissé pas mal ça va être sympa pour tester et avec le nom et tout là par exemple c'est le watercolour de Kringle justement vous avez de chez Bassin Body Works Kringle Bassin Body Works Bassin Body Works c'est Bassin Body Works oh Marshmallow Fireside bon Marshmallow grillé c'est une bougie que je veux absolument me commander j'en avais une avant de chez Yankee Candle que j'aimais d'amour du coup j'attends qu'elle soit de nouveau en stock je pense qu'elle y est là d'ailleurs pour la commander donc j'en ai terminé n'hésitez pas à aller participer au concours sur Instagram je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao